Bonjour chers amis, aujourd'hui, nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo avec Roger. Mais avant de commencer, si vous ne l'avez pas encore fait, pour ne pas louper les prochaines vidéos, je vous invite à vous abonner à la chaîne et un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Bonjour chers amis, aujourd'hui je vous retrouve pour faire un pain, mais un pain un petit peu spécial. Très facile à réaliser, sans pétrin, donc à la main, et dans une cocotte, comme certaines de nos grands mères le faisaient à l'époque. Bon, eux ils avaient des cocottes en terre, ils les graissaient, farinaient pour ne pas que ça colle. Moi j'en ai une en verre, et vous allez voir, enfin, en verre c'est du pyrex, et vous allez voir comment je l'utilise. Vous verrez, c'est facile et c'est assez vite. Pour ça, je vais avoir besoin de très peu de choses, de farine de votre choix, de l'eau, du sel, un peu de sucre et de la levure. Je commence par tamiser la farine, ce qui lui donne un meilleur rendement, une meilleure absorption d'eau, et c'est une très bonne amélioration. Je vais y ajouter mon sel et mon sucre. Ensuite, je vais mélanger un peu tout ça. Ensuite, dans un bol à part, je vais mettre l'eau, et ma levure, que je vais bien diluer. Très important ça, hein. Autrement, si elle a un contact direct avec le sucre ou le sel, elle sera morte, elle ne va plus agir. Je mets l'eau imbibée de ma levure dans mon plat, et je vais gentiment mélanger tout ça, jusqu'à ce que ça me fasse une pâte. Ça prend un petit peu de temps, mais vous verrez que le résultat en vaut la peine. plus simple, on ne peut pas. Quand on en est là, on va finir avec les mains. On va la replier sur elle-même, toujours. Elle coule un tout petit peu, ce qui est tout à fait normal. Ensuite, on va faire ça sur la table. Avec un petit peu de farine, bien sûr. On va simplement travailler comme ça. Si vous voulez des détails communs, faire une pâte à la main, regardez ma vidéo, juste là. J'ajoute un petit peu de farine encore. Et voilà. Dans un plat, soit vous mettez un peu de farine, moi je mets une petite goutte d'huile. Enfin, c'est selon vos préférences. Et ensuite, je vais y mettre ma pâte bien huilée. Voilà, qui est fait. Maintenant, je vais recouvrir. Soit d'un plastique comme je le fais là. Ou alors, vous pouvez le faire aussi avec un linge. Et on va laisser ça reposer une heure. On se retrouve dans une heure. En fait, je l'ai laissé presque une heure et demie. Le temps que ça allait vraiment bien. Maintenant, je vais enlever le sel là. Comme je l'ai huilé tout à l'heure, ça se décolle bien. Voilà. Je vais maintenant le mettre sur mon plan de travail. Voilà. Maintenant, je vais rabattre les bords au milieu pour en faire une belle boule. Pour façonner une belle boule, vous pouvez regarder aussi ma vidéo comment façonner un pain rond. Je vous mettrai le lien à la fin de la vidéo. Et voilà, une belle boule. Et maintenant, dans un plat, nos grand-mères avaient des cocottes en terre. Moi, j'ai un plat en verre qui va au four. Ça va donner le même résultat. Sur un papier cuisson, eux, ils les graissaient, ils les farinaient. Et bien, moi, je vais utiliser un papier cuisson. Je vais maintenant couper tout ce qui dépasse. C'est bien, c'est transparent. Comme ça, on voit bien. Je vais attendre que ça lève jusqu'à ce niveau-là. Et après, on va le cuire. Ma pâte est levée. On voit, c'est même un petit peu plus que prévu, mais ça ira quand même. Je vais mettre ça au four, dans un four à 220 degrés pendant 40 minutes. On se retrouve dans 40 minutes. La recette. 320 grammes de farine, 220 grammes d'eau, 15 grammes de levure, 30 grammes de sucre et 8 grammes de sel. Quatre minutes sont écoulées. Oulala, c'est chaud. Je vais enlever le couvercle. Et laisser ça refroidir. A voir, il est bien cuit. Si jamais il n'a pas assez de couleurs, vous enlevez le couvercle et vous laissez encore quelques minutes au four. Là, je vais le laisser un petit peu refroidir avant de le sortir. On se retrouve dans quelques minutes sans passer. Je vais maintenant sortir mon pain. Faisons attention parce que le plat est encore bien chaud. Et je vais enlever le papier. Voilà, un beau pain. C'est un pain qui reste tendre. Et qui est très agréable à manger. Maintenant, je vais laisser refroidir. Et puis, je vais aller me régaler. On coupe un petit bout. Pour voir l'intérieur. On voit, c'est très joli. C'est très simple. Et puis, c'est tendre. C'est super. Je vous invite à en faire autant. Moi, je vais aller me régaler avec ce pain. Avec un morceau de fromage. Ça ira très, très bien. Je vous souhaite un bon appétit. Et à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir. J'espère que vous avez aimé ma vidéo. À bientôt pour une nouvelle recette. N'oubliez pas, un petit pouce bleu. Abonnez-vous. Partagez mes vidéos. Et merci de laisser un commentaire. Et merci de laisser un commentaire.